Bonjour à tous ! Nous sommes toutes les quatre des délégués actuellement en classe de seconde. Moi je m'appelle Sophia, moi c'est Salma, moi c'est Kamélia et moi Amina. Et donc aujourd'hui après de nombreuses questions posées par des troisièmes, on est ici pour vous répondre. Ceci va vous permettre de vous déclarer sur la vie lycéenne et de vous préparer au mieux à celle-ci. Et pour répondre à vos questions, on a réalisé une petite vidéo, donc c'est parti ! Alors tout comme au collège avec le CVC, soit le conseil de la vie collégienne, le lycée possède sa propre instance, le conseil de la vie lycéenne, le CVL. En début d'année, tous les élèves sont appelés à se présenter s'ils le souhaitent, mais également à voter pour 20 représentants, soit 10 binômes de deux élèves. Et chaque binôme est élu pour un mandat de deux ans. Le CVL dont je fais partie également, mène de nombreux projets à travers l'année, tels que le projet tutorat, les MUN, la sonnerie, la vente de la Saint-Valentin, etc. En début d'année, les délégués sont également appelés à voter pour leurs super délégués, qui représentent le comité élèves au conseil d'établissement, autrement appelés également les CE. Ainsi, si vous souhaitez vous familiariser un peu avec votre CVL pour avoir des repères au sein du lycée, mais également avec votre super délégué, n'hésitez pas à écrire à l'adresse liotcvl.com ou encore sur Instagram, liotcvl. Et si vous souhaitez améliorer la vie au sein de votre lycée, n'hésitez pas à vous présenter l'année prochaine pour devenir membre du comité CVL ou alors être super délégué. Donc oui, il y a possibilité pour les secondes de faire une demande avec une personne. Il suffit en fait de faire une lettre que vous enverrez à l'administration. Et dans cette lettre, vous devrez donner de vraies raisons. Vous ne pouvez pas faire une demande si vous voulez juste seulement être avec une personne. Il faut avoir des raisons, il faut se justifier. Et donc oui, c'est possible pour les secondes. C'est tout d'abord de ne pas stresser du tout. En effet, c'est votre dernière année sans examen. Donc ne stressez pas, mais ne relâchez pas non plus la pression. En effet, les profs vont beaucoup moins vous suivre. Et il faut tout de suite que vous soyez plus autonome et plus responsable. Après, je vous conseille quand même de commencer dès le début de l'année à réfléchir à votre orientation. Puisque très vite, on va vous demander de choisir vos spécialités. Et si vous vous imitez au dernier moment, vous risquez de les choisir sur un coup de tête. Personnellement, moi, j'ai été au lycée Liété depuis le collège, depuis la sixième. Mais il y a toujours eu une séparation entre le collège et le lycée. Les collégiens n'ont pas le droit d'aller au lycée. Donc personnellement, et j'ai beaucoup d'amis qui viennent d'Anatole et de Mohamed Zia. Donc pour elles, ça a été assez facile de s'adapter au lycée. Elles ont compris où se trouvait tel ou tel bâtiment. Elles ont compris où était la vie scolaire, comment il fallait régler ses absences. Enfin, ça n'a pas vraiment été compliqué pour elles de s'adapter au lycée Liété. Et quant aux bâtiments, je trouve que les bâtiments sont assez adaptés au travail. Ils sont tous adaptés. Il y a des ordinateurs, il y a des classes, des salles de classe spécialisées avec seulement des ordinateurs. Si vous voulez aller étudier, il y a la salle d'études. Les salles de classe, il y a toujours un vis-déoprojecteur avec un ordinateur que le prof utilise. Il y a des tables, enfin des chaises, comme tout, établissement. Et tout est propre, donc tout est apte au travail. Alors, je vais parler à titre personnel. En début de seconde, ça a vraiment été un vrai changement. Puisque les mois qui ont précédé, c'est-à-dire le dernier trimestre de troisième, ont été en tout distanciel lors du début de la pandémie de Covid-19. Donc c'est sûr que ça n'a pas été évident. Mais une fois l'année entamée, j'ai su trouver un rythme de travail qui me convenait, une organisation également, pour pouvoir bien passer l'année de seconde. Et voilà, ce que j'ai l'impression à vous donner, c'est vraiment établissez une routine, une étude de travail qui vous est propre, pour pouvoir être serein et bien gérer les attentes des professeurs. Alors au lycée, il est super important d'être très organisé. En effet, la plupart des cours, pas tous, mais la plupart vont être des prises de notes. Et donc, il est important d'avoir un code couleur, un cahier spécial, un carnet spécial. Bref, c'est à vous de voir, mais il est important d'être organisé pour s'y retrouver. La constance et l'auto-exigence, c'est également super important, parce que par exemple, il n'y a plus de permanence surveillée obligatoire. La sortie au lycée n'est plus systématiquement surveillée avec les carnets. Donc c'est important d'être autant exigeant avec vous-même, de vous demander vous-même un prof de travail et de travailler pour vous, puisque les profs ne sont pas toujours derrière vous en train de vérifier si vous avez copié votre leçon ou si vous avez utilisé les bonnes couleurs. Ce ne sont plus des problématiques qui sont évoquées au lycée. Donc vous devez vous-même vous fixer des objectifs que vous devez pouvoir respecter au sein de l'année. Alors, lors de l'année de seconde, il y a plusieurs matières en plus par rapport à ce qu'on a pu avoir au collège, comme la SNT, qui est à peu près l'équivalent de la technologie au collège, mais c'est plus axé vers une culture technologique que sur des éléments spécifiques. Ensuite, il y a aussi l'AP-orientation, l'accompagnement personnalisé, qui va vous permettre d'effectuer des recherches par rapport à votre parcours avenir. On a également l'EMC, l'éducation morale et civique, qui est une matière à part entière, détachée de l'histoire géo, et qui permet de réfléchir sur des sujets de société, de faire des exposés et de débattre sur des questions d'actualité. En seconde, il n'y a plus de musique, ni d'art plastique, et voilà. En fait, tout dépend du professeur que vous aurez. Personnellement, j'ai eu des professeurs qui utilisaient un PowerPoint comme support, et au fur et à mesure des diapositives, ils rajoutaient des notions que vous devrez prendre en note. Vous aurez normalement accès au PowerPoint, même après les cours, mais à la fin des cours, vous devrez avoir normalement tout pris en note. Il y a d'autres profs qui vont se contenter de parler et d'argumenter. Ça, c'est un peu plus dans les matières littéraires. Donc, par exemple, moi je fais en latin, c'est ce qu'on fait. Donc, vous devrez vous contenter de prendre des notes, d'écouter. Et ça, c'est ce que vous allez apprendre au fur et à mesure de l'année, de synthétiser vos notes, c'est hyper important. D'autres professeurs vont vous envoyer la leçon au préalable que vous devrez écrire ou imprimer. Ça, c'est à vous de décider. Et en fait, je pense qu'au premier trimestre, les professeurs vont plus vous apprendre la méthode, ils seront un peu plus indulgents. Mais par contre, à partir du deuxième trimestre, ce sera à vous d'avoir appris et acquis cette méthode. Ce sera à vous de savoir comment faire pour écrire votre leçon, pour synthétiser, pour que tout soit bien organisé. Donc, voilà. Alors, vraiment, pas du tout. Donc, au lycée, on commence enfin à vous considérer comme des adultes et vous êtes directement plus autonome et vous devez l'être d'ailleurs. Donc, après, la charge de travail et les exigences deviennent tout de suite plus importantes. Donc, bon, c'est vraiment de mon côté. Après, ça dépend vraiment des professeurs. Donc, je rentrais de chez moi presque tous les jours à 17 heures et je devais travailler jusqu'à 21 heures. Et les week-ends, je devais travailler environ 8 heures pour l'ensemble du week-end. Mais comme je le disais, ça dépend vraiment des professeurs. Personnellement, je trouve que la meilleure méthode pour s'organiser, c'est de faire des checklists. Enfin, vraiment, là, ça fait plus d'un an que je fonctionne avec et franchement, je ne pense pas que je réussirai à tout finir sans. Donc, tout d'abord, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur le travail à venir. Et j'essaye en général de finir mes devoirs dès qu'on les donne. Comme ça, ça ne s'accumule pas trop. Aussi, je n'oublie jamais de faire certains devoirs, que les profs oublient de noter sur Prenote ou bien Classroom. Aussi, après, je pense que même avec une bonne organisation, le temps libre se fait assez rare à partir de la seconde. Mais vous aurez quand même le temps de faire vos activités extrascolaires, tout ça. Enfin, vous n'allez pas travailler tout le temps, mais bon, quand même. Alors, personnellement, je ne vis pas dans la périphérie de Casablanca. J'ai des amis qui y vivent et ceux qui réussissent le plus sont ceux qui ont une bonne organisation et surtout ceux qui suivent bien en cours puisque ça peut paraître anodin, mais vraiment suivre en cours, ça vous économise beaucoup de temps de travail chez vous personnel. Et voilà, tout est une question d'organisation et de discipline et d'attention. Tout est relatif. Un fossé quant à l'autonomie, oui, très certainement. En troisième, on a l'habitude de copier les leçons en classe, elles sont dictées ou alors on les recopie à la maison, tandis qu'en seconde, ça va plus être des prises de notes, même si ce n'est pas systématique. Mais ensuite, un fossé quant à la charge de travail et à la difficulté des cours, bon, après, ça peut changer selon les professeurs, bien évidemment, mais ça s'inscrit vraiment dans une continuité de la troisième. Les cours ne sont pas spécialement plus difficiles, mais ça s'inscrit dans une continuité logique. Oui, forcément, il y a un peu plus d'exigence, c'est un cran au-dessus, mais comme il y aurait une différence entre tous les niveaux, il n'y a pas plus de travail, il n'y a pas plus de difficultés. Si vous étiez un bon élève en troisième, vous devez être un bon élève en seconde sans problème. Les critères sont les mêmes, il faut pouvoir s'intéresser à la vie de tous ses camarades, être impliqué, suivre un peu le fonctionnement de chaque élève. Il n'y a pas plus de responsabilités spécialement qu'au collège, sauf qu'en seconde, il faudra également s'intéresser au choix des spécialités de ses camarades de classe. Mais encore une fois, j'insiste réellement sur le fait que se présenter en tant que délégué, c'est bien, mais ça demande du travail. Donc si vous voyez que ça va impacter votre travail sur votre tronc commun, je ne pense pas que ça soit nécessaire, je ne pense pas que ça vale le coup. Et c'est important d'avoir un dossier solide, ça ne sert à rien d'essayer de tout faire si on n'est pas capable de maintenir quelque chose de constant et de sérieux. Mais sinon, les responsabilités sont les mêmes, il n'y en a pas plus, et les mêmes qualités, les mêmes compétences, on va dire, sont demandées. Pour être totalement honnête avec vous, non. Parce qu'on est confronté à la pression du lycée, on est confronté à la pression des parents, des universités, etc. En fait, pendant la seconde, on a vraiment l'impression que, genre, le choix de nos spés va impacter tout le reste de notre vie post-bac, et que si on ne choisit pas maths physique SVT, notre vie, elle est foutue. Donc, c'est vraiment pas facile. Personnellement, moi, il y avait, en cours d'AP, on faisait des recherches sur les différents secteurs d'activité et les spés qu'on devait choisir par rapport à ça. Et chaque semaine, je changeais de secteur d'activité tellement j'étais perdue. J'ai vraiment mis du temps à savoir ce que je voulais faire. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous devriez vraiment vous poser et pas écouter à papa et maman. Vous dire ce que vous voulez faire, ce que vous voyez faire, ce que vous ne voulez pas faire. Si vous ne voulez pas faire médecine, croyez-moi qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'autres débouchés professionnels pour vous, croyez-moi qu'il y en a. Il faut juste faire des recherches. Prenez votre temps. Prenez les cours d'AP sérieusement. Et aussi, prenez des spés que vous aimez. Parce qu'il faut vous rendre compte qu'il y a 4 heures de travail par semaine par spécialité. En première, déjà, et 6 heures en terminale. Donc, si vous choisissez maths et que vous détestez les maths, ça va vraiment vous tirer une balle dans le pied. Vous serez dégoûté du travail. Et en fait, ça va impacter votre détermination. Et ça va impacter, du coup, vos notes. Et en fait, cette réforme, elle... Non, non, non. OK. Cette réforme, elle met l'accent sur l'excellence. Donc, si vous avez des bonnes notes, croyez-moi que les universités, elles ne vont pas vous rejeter. Donc, vraiment, choisissez des spés que vous aimez. Par exemple, si vous choisissez histoire-géo et que vous n'aimez pas ça, vous prenez en compte que dans le tronc commun, il y a déjà 4 heures d'histoire-géo ou 3 heures d'histoire-géo, plus 4 heures de SPÉ, histoire-géo, géographie et sciences politiques. Donc, si vous n'aimez pas ça, vous serez littéralement dégoûté de l'école. Donc, il faut vraiment prendre ce choix au sérieux. Et prenez quelque chose que vous aimez et que vous allez apprécier travailler pour rendre votre vie d'élève un peu plus meilleure. Alors, les options en seconde sont comptabilisées de la même manière que toutes les autres matières. C'est-à-dire qu'elles, voilà, c'est une matière et il faut travailler dans cette matière comme dans toutes les autres. Il ne faut pas la négliger. Par contre, en première, les options sont uniquement bonus. C'est-à-dire qu'elles ne font qu'augmenter la moyenne, vu que c'est une classe à examen. Du moment que vous prenez une option, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Donc, l'option management, c'est une sorte d'initiation à la filière SMG. En gros, vous allez apprendre tout ce qui est en rapport avec l'entrepreneuriat. Vous allez faire du marketing, vous allez apprendre les débouchés, vous allez apprendre comment on crée une entreprise, comment elle se dirige, comment elle fonctionne. Et en fait, toute la première, l'option management, en fait, il y a deux périodes. La première période ne sera que des cours théoriques. Donc, ce sera jusqu'à mars, vous allez faire des leçons, quelques projets de groupe avec des activités. Mais ce sera que du théorique, vous allez juste apprendre des leçons. Et ensuite, après mars, vous allez faire un gros projet de fin d'année, de création d'entreprise. Vous allez vous mettre à la place d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. Et en fait, vous allez utiliser toutes les notions à prise au cours de l'année. Et j'ai des amis, en fait, qui font option management. Il n'y en a aucun qui fera STMG. Mais pourtant, il n'y en a aucun qui a regretté son choix. Ils ont tous trouvé ça intéressant, enrichissant. Et ça les a aidés dans le choix de leur spécialité et dans leur choix pour le post-bac. Alors, tout dépend de l'option, puisqu'en effet, entre CAV, théâtre, musique, latin, management et gestion, ou encore espagnol ou allemand, tout dépend de quelle option vous parlez, puisque certaines m'ont fait ressortir votre côté artistique, tandis que d'autres vont vous aider dans votre logique et vont vous aider à apprendre de nouvelles langues. À titre personnel, j'ai cette année trois options. Alors, latin, espagnol, LVC et musique. Alors oui, ça me demande un peu de travail, forcément, puisque c'est des options qui seront comptabilisées dans ma moyenne. Par exemple, des matières comme le latin, où il y a beaucoup de textes à apprendre, des commentaires à apprendre. Ça me demande plus de travail que des options comme la musique, où ça va être quelque chose où je pourrais m'exprimer. Mais il faut également comprendre que les options, il faut voir ça comme une sorte de chantier avec un gâteau, parce que oui, ça peut améliorer votre bulletin, oui, ça peut embellir votre dossier. Mais si vos options commencent à empiéter sur vos matières de votre tronc commun et commencent à faire baisser votre moyenne des matières de votre tronc commun, ça ne vaut pas le coup. Si on a un gâteau, on va dire que la chantier, c'est les options et le gâteau, c'est le tronc commun. Un gâteau qui ne tient pas avec énormément de chantier, il sera beaucoup moins valorisant qu'un gâteau qui tient et qui n'a absolument pas de chantier. Donc c'est important de faire un choix sur les options sérieux, parce que ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'options si on n'est pas capable d'avoir un travail régulier et constant et d'avoir des bonnes notes sur notre tronc commun. Comme j'ai dit, j'ai choisi les options musique, latin et espagnol LVC. Je ne regrette aucune de mes options, puisqu'elles correspondent tous à un critère. Donc par exemple la musique, parce que je fais du piano depuis toute petite, l'espagnol LVC parce que je voulais apprendre une nouvelle langue européenne et le latin, car ça me permet d'apprendre de nouvelles choses sur de nouvelles civilisations, mais ça m'aide également en français pour le bac de français qu'on aura tous en première. Donc je ne regrette aucune de mes options, elles ont toutes quelque chose de singulier et de particulier à m'apporter et je suis très contente de les avoir faites. Alors au lycée, vous pouvez utiliser vos appareils électroniques librement, tels que vos téléphones, vos ordinateurs. Dans certains cours, les professeurs préfèrent travailler avec un ordinateur ou pas, donc il faudra toujours demander l'autorisation de votre professeur pour sortir votre ordinateur. Parfois mettre votre téléphone pour suivre sur les manuels. Bien sûr, l'usage du téléphone n'est pas autorisé systématiquement, il faut toujours demander l'autorisation. Lorsque j'ai qu'une heure pour manger, je m'organise à l'avance pour apporter mon repas au sein de l'établissement et le manger ici. Sinon, je sors de l'établissement et je déjeune dans un restaurant. Alors quand vous avez une heure de libre, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Donc vous pouvez dans un premier temps rester dans la cour, vous pouvez discuter librement, utiliser vos téléphones, vos ordinateurs ou bien même travailler si vous le souhaitez. Par contre, pour cette dernière option, je vous conseillerais plutôt d'aller par exemple dans la salle d'études qui est située au-dessus de la vie scolaire ou bien en permanence dans les salles H9 et H5. Si vous avez par exemple des recherches à effectuer, le CDI met à votre disposition de nombreux ouvrages et aussi de nombreux ordinateurs. Vous pouvez y trouver des mangas, des romans, des documentaires, des manuels et bien d'autres. Et voilà, après la dernière solution qui s'offre à vous, c'est aussi de sortir de l'établissement et faire ce que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada